Faut-il voir les images du massacre du Hamas ? L'Assemblée nationale a organisé hier une projection du film, un film d'une quarantaine de minutes sur les atrocités commises par les terroristes en Israël. Montrer ces images fait débat, Alba, qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas besoin d'aller voir les images de cette barbarie pour savoir que c'est vrai et pour trouver cela injustifiable. Je me suis souvent exprimé sur la monstruosité des terroristes du Hamas sans avoir besoin des images et je trouve ridicule qu'il puisse y avoir un débat d'ailleurs, comme je trouve détestable ceux qui font des listes pour savoir quel journaliste a vu ou pas les images, parce que ce film a aussi été projeté il y a quelques jours à des journalistes par l'ambassade d'Israël en France. Moi je n'irai pas voir ces images mais en réalité chacun décide, on n'a pas à juger, peut-être que certains en ont besoin, que d'autres n'ont pas envie de s'infliger ça, d'autres encore estiment qu'il y a un respect dû aux morts et qu'il ne faut pas voir ces images, tout cela se respecte. Ces images sont diffusées parce que certains doutent ? Oui, bien sûr. Je peux vous dire qu'hier à l'Assemblée, tous les députés qui ont assisté à cette projection sont ressortis livides. Le film est un montage d'images du Hamas et de victimes israéliennes. Certains députés ont quitté la salle avant la fin et les pompiers étaient d'ailleurs là en cas de malaise. Donc il n'y avait pas de place aux doutes et j'espère que cela aura instruit des gens comme le député insoumis David Guiraud qui fait honte à la représentation nationale, il était à la projection. Mais oui, ces images sont faites pour montrer qu'on ne peut pas douter de la barbarie des terroristes du Hamas. Alors c'est une campagne menée par Tzal, l'armée israélienne, pour montrer à quel monstre ils ont affaire pour justifier la réponse au massacre. Certains disent que c'est une opération de transparence, d'autres une opération de communication. Le fait est que si les Israéliens veulent les montrer, ces images, c'est parce qu'il y a des gens qui, oui, expriment des doutes. Et dans ce cas, ces images sont nécessaires parce qu'on voit bien que le doute s'insinue partout. Que voulez-vous dire exactement ? Je veux parler par exemple des propos de l'imam de la Grande Mosquée de Paris qui hier matin remettait en cause les actes antisémites perpétrés en France et demandait des clarifications comme n'importe quel négationniste. Alors il a fini par s'excuser mais trop tard. Et le ministre Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui a répondu en détaillant les actes antisémites mais aussi les actes anti-chrétiens et les actes anti-musulmans. Il lui a répondu parce que le doute est délétère. D'autres, en d'autres temps, ont mis en doute l'existence des chambres à gaz. Merci beaucoup Alba Ventura, il est 7h15.